Justement pour commencer, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la composition de cette cellule de recrutement ? On sait que ça a un petit peu bougé ces derniers temps. Oui, c'est un petit peu bougé, notamment avec le départ de Luis Dessouza. Mais sinon, on fonctionne de la même façon. Donc on a trois recruteurs, qui sont Anthony Gillot, Ilan et Jean Costa. Et ensuite, on travaille avec la cellule d'aide à la performance. On rentre peut-être dans le détail après, mais qui nous aide, notamment au niveau des datas. On a créé notre propre outil de recrutement. Donc ça a été un travail qui a duré quelques mois, qui est encore perfectible, mais dont on est très content. Et qui nous aide à valider des profils, ou alors à trouver des profils avec des critères qu'on souhaite. Et tu nous parlais justement du départ, est-ce qu'il va y avoir un replacement ? Ou c'est pas prévu ? Non, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. Parce que justement, avec cet outil qu'on a créé, et à l'aide de la data, ça fait comme si on avait recruté une personne en plus. A savoir qu'on a, dans la cellule d'aide à la performance, on a Thierry Code qui gère cette cellule. Et on a également embauché un scientifique pour tout ce qui est utilisation des données. Parce qu'une fois qu'on a les données, qu'on récupère chez un prestataire, une fois qu'on a les données, il faut savoir ce qu'il faut en faire. Et là, c'est plus de notre ressort. On a recruté une personne, et il y a même quelqu'un qui va encore nous rejoindre. C'est quoi le rôle de cette cellule d'aide à la performance ? C'est assez large, ça c'est un point important, le recrutement. Mais ensuite, c'est une cellule qui est là pour aider toutes les composantes du club. Donc, la cellule de recrutement, mais aussi tout le reste, qui fait attention au temps de jeu, qui met pas mal de choses en place. Donc, avec Thierry Code, avec moi également. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on veut positionner pour aider l'ensemble des composantes du club. Donc, elle a qu'un an cette cellule, parce qu'on l'a créée vraiment en début de saison dernière. Mais on a fait déjà beaucoup de chemin. Et puis voilà, j'espère qu'on va encore progresser, trouver des nouvelles idées. C'est une cellule aussi de recherche, de nouveaux outils. Enfin, ça peut aller très loin quand même. Tu peux nous donner des exemples concrets de choses qui ont été mises en place ? Alors, déjà, il y a cet outil pour le recrutement. Donc, en fait, pour entrer en détail, on récupère des données chez un prestataire que tout le monde peut avoir accès. Après, il faut juste payer le prestataire. Nous, on a choisi de récupérer les données de 40 ligues, à peu près. Il y a 40 ligues qu'on a sélectionnées. Donc, ça peut être très large. En fait, tous les championnats qui sont filmés, on peut avoir accès à ces ligues. Ensuite, en fonction de notre style de jeu, des critères qu'on veut au poste, on rentre toutes ces données. Et après, ça mouline, ça mouline tout seul. Alors, moi, je ne suis pas un expert en données. En fait, à chaque journée de championnat, c'est remis à jour. Donc, aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone, je peux taper un joueur qui fait partie de ces ligues et déjà avoir un premier avis sur le joueur si déjà il correspond à ce qu'on recherche. Donc, ça, ça a été le plus gros point qu'on a créé avec cette cellule. Après, il a fallu amener Thierry Cotte pour en parler mieux que moi. Après, c'est aussi de faire attention au temps de jeu de nos jeunes en post-formation, faire attention au travail fourni par l'équipe pro. On a aussi établi des critères, ça s'appelle des KPI, des équipes qui montent. Donc, on a appris, c'est tout bête, enfin, c'est tout bête, non, c'est pas tout bête, mais il faut le faire. On a appris sur les cinq dernières années, voilà, à quoi correspond une équipe qui monte. Sur le modèle, tu veux dire ? Oui, voilà, oui, sur le modèle de l'équipe, parce qu'en fait, il y a des choses qui se dégagent. Donc, on a dégagé certaines choses qui sont importantes pour monter. Et en fait, ça va être aussi de suivre toutes les semaines et après les matchs si on est dans ces critères-là. Et sur ces 40 ligues qui sont mal étudiées, il y a des marchés préférentiels ou on les met toutes sur un pied d'égalité ? Non, on les met toutes sur un pied d'égalité. Alors, il y a aussi un, ce qu'on appelle, on va rentrer dans les détails, un power rating, c'est-à-dire que ça calcule aussi à peu près le niveau de la ligue pour pondérer aussi les joueurs qui jouent dans certains championnats. Donc, non, enfin, il n'y a pas de, voilà, on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Après, nous, dans le style de joueur qu'on recherche, on essaye toujours au mieux de prendre des francophones pour l'adaptation, ou des joueurs qui sont passés par la ligue ou la ligue 2, des étrangers qui parlent français. Moi, ça, c'est un point, on essaye de faire attention, ça ne veut pas dire qu'on va prendre des étrangers, bien sûr, mais dans l'adaptation, c'est quand même un peu plus facile. Et la suite logique à la data, c'est la supervision, c'est un profil qui nous plaît, c'est la réforme ? Oui, alors, il y a deux choses aujourd'hui. Il y a soit le travail des recruteurs sur le terrain qui repèrent un profil et qu'on peut valider ou non par la data. Et maintenant, on peut faire l'inverse, il y a pas mal de clubs fonds maintenant, c'est-à-dire qu'on recherche des profils par la data parce qu'aujourd'hui, on peut rentrer n'importe quel critère, on recherche un joueur de ce style, de ce style, ça nous dégage une liste de joueurs. Et après, l'idée, c'est de valider en vidéo, si ça nous plaît en vidéo, c'est d'aller voir en live. Et si on prend par exemple un recrutement, le dernier en date, de A à Z, ça s'est passé comment ? Alors, Dylan, en fait, on l'avait déjà analysé cet hiver, et notre outil n'était pas encore... Enfin, il était vraiment perfectible. L'outil d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celui de cet hiver. Donc là, c'est vraiment l'œil des recruteurs, donc c'était déplacé le voir en Israël déjà cet hiver. Donc voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui, sauf que Dylan, par exemple, il a vraiment été validé par la data. Et voilà, en fait, j'allais dire, ça nous permet de nous rassurer, nous aider dans le choix définitif. Et ça a été, lui, ça fait un moment qu'on le suit, même si les négociations ont été longues, c'est un joueur qu'on connaissait déjà. D'accord, et pour clôturer un petit peu cet aspect recrutement de data, quelle est la part un peu du travail hors mercato pour une série de recrutement ? Parce qu'on parle finalement mercato que 2-3 mois dans l'année, mais c'est un travail de mon galère ? En fait, après, c'est de cibler des joueurs pendant l'année, parce qu'il faut toujours avoir une liste de joueurs potentiellement faisable. Après, la difficulté dans un recrutement, c'est qu'aujourd'hui, on a une liste de joueurs, dans un mois, le joueur ne sera peut-être plus disponible. Et ça, c'est toute la difficulté, donc il faut avoir une liste assez importante pour toujours avoir des profils à proposer. Et ça, c'est le travail durant l'année, c'est d'aller voir des matchs, faire de la vidéo, et vraiment suivre aussi les joueurs qui nous intéressent. C'est-à-dire de ne pas aller les voir forcément qu'une seule fois. Je sais qu'il y a des clubs qui font ça, qui ne travaillent qu'avec la data. Nous, ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément ce qu'on veut faire. Donc voilà, le travail des scouts au quotidien est important. Dans ce processus, l'avis du coach en place, il rentre à quel moment ? Au début, à l'élaboration du profil, et aussi pour le suivi, ce que tu comprends ? J'allais dire au début et à la fin, en fait. Au début, c'est-à-dire dans le style de joueur qu'il veut, qu'on recherche, et puis à la fin, pour valider les profils qu'on lui a proposés. Et justement, on parlait de liste, pour rebondir un petit peu avec ce mercato d'été, donc il y a déjà eu deux recrues, en attaque et en défense. Qu'en est-il désormais, Paul Saint-Etienne, il y a encore une grosse liste de joueurs suivis ? Alors, ah oui, de toute façon, il y a une liste de joueurs suivis, ça c'est une certitude. Après, qu'ils vont nous rejoindre, on a aujourd'hui un groupe qui est quasi au complet, donc il va peut-être y avoir encore du mouvement, qui est quasi au complet. Mais oui, forcément, il y a une liste, et puis il y a des joueurs qui ne sont plus disponibles, d'autres qui ne sont pas faisables, d'autres qui n'ont pas envie de venir aussi, parce qu'on se confronte à ça. Donc en fait, on taxe beaucoup de joueurs, on fait pas mal de propositions, mais bon, tout ce n'aboutit pas, forcément. Et par rapport à ce qu'il serait peut-être plus disponible, on parle de Jérémy, qui serait mis d'accord avec quel gérôme ? C'est ce que j'ai entendu hier. Oui, c'est quelqu'un qu'on suit, qui fait partie d'une liste parmi d'autres, mais c'est quelqu'un qu'on suit depuis un petit moment. Sur le mercato, on s'est conduit à une conférence de presse au printemps ou fin d'hiver, tu nous avais dit que la SS aurait les moyens de ses ambitions cet été. Est-ce que tu as le sentiment, avec les trois prolongations de contrat de l'année dernière, qu'on peut considérer comme des recrues, parce que c'est des joueurs qui n'étaient plus personne ? Et je te l'accorde. En plus, les deux recrues, est-ce que tu as le sentiment que la SS se donne justement les moyens de ses ambitions avec ses profils ? Complètement. Déjà, la première chose, c'était de prolonger nos joueurs qui étaient ici, donc Nims, Mathieu, Cafaro, Charbo qu'on a prolongé. Donc, c'était, voilà, si on voyait un message fort, on a essayé de prolonger Jean-Philippe. Malheureusement, il a choisi un autre projet. Et après, oui, pour prendre la question, complètement, oui, avec l'arrivée d'Ibra et de Dylan, on a aussi mis des moyens pour recruter ces joueurs-là. Et j'espère que l'environnement du club, les supporters, voient qu'on a cette ambition de monter et que, voilà, ça se concrétise par l'arrivée de ces joueurs, mais, oui, complètement. Sur Nils, il y a une dizaine de jours, tu nous disais qu'il n'y avait pas d'offre, donc il n'y avait pas lieu de parler d'un départ pour le moment. Est-ce que sa situation a évolué depuis ? Ben, la situation, oui, a évolué. Là, on a eu une offre. Bon, c'est sorti, de toute façon, ce n'est pas un secret. De Francfort ? Mais on n'a pas accepté. L'idée, de toute façon, c'est de, c'est ce qu'on avait dit à Nils en fin de saison, nous, l'idée, c'est de conserver Nils. Après, personne ne sait ce qui va se passer. Mais c'est l'idée de la direction aussi, c'est de conserver Nils cette année, dans ce projet de remontée, parce qu'il a été un artisan important aussi de cette deuxième partie de saison. Donc, il va revenir mercredi. Donc, on va discuter de tout ça avec lui. Après, je comprends les joueurs qui veuillent aussi, qui ont des envies d'ailleurs. Mais ça, ça a toujours été le cas. Donc, on va discuter avec lui. Il y a encore des offres irrefusables, dans le football ? Il y a encore des goûts pour lesquels on peut appartenir à l'argent ? Alors, moi, de ma position, je dirais oui. Après, de toute façon, ce n'est pas moi qui vais décider, parce que ce n'est pas mon club et ce n'est pas mon argent. Mais de ma position, oui. Et pour revenir, il y a pas mal de dossiers qui ont sur les anciens verts qui peuvent éventuellement apporter de l'argent via des pourcentages à la revente. Il y a notamment eu celui de Franck Connero. On parlait tout à l'heure de moyens. Est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte dans un mercato estival ? Si, par exemple, les anciens joueurs, est-ce que l'argent n'arrive tout de suite dans les caisses d'un club ? Est-ce que ça peut faire changer le bracket ? Alors là, je n'ai pas toutes les informations pour répondre à cette question. Mais forcément, oui, quand il y a de l'argent qui rentre, mais bon, des fois, l'argent ne rentre pas tout de suite, même dans les transferts. Donc, tu n'as pas forcément de cash. En tout cas, c'est de l'argent qui va rentrer, qui n'était pas forcément prévu au départ. Donc, oui, pour le club, c'est important. Loïc, sur ce nouveau rôle, on a le sentiment qu'il est finalement beaucoup plus exposé, peut-être même beaucoup plus critiqué que lorsque tu étais joueur de la Saint-Etienne. Comment tu... ? Je ne suis pas sûr d'être plus critiqué, en fait. Ok. Moi, je ne suis pas sûr. Parce que quand tu es joueur, de toute façon, tu sais que tu es exposé en fonction de tes performances, en fait. Et j'allais dire, aujourd'hui, c'est pareil. Donc, moi, j'accepte complètement les critiques, comme je l'ai fait durant toute ma carrière. Et d'ailleurs, je ne répondrai jamais aux critiques, qu'elles soient fondées ou pas. Et la meilleure façon de répondre, et encore une fois, comme j'essaie de le faire sur le terrain, c'est d'avoir des résultats. Tu trouves ça parfois injuste qu'on a des mauvais mercato, des mauvais recrutements ? Oui, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que je prends ma part de responsabilité aussi. Et puis, j'aime ma part de responsabilité, donc il n'y a pas de souci. Tu l'expliques comment ça ? C'est la jeunesse dans ton nouveau poste ? Déjà, c'est là. Après, je ne sais pas, on parle de quoi, du coup ? De quel recrutement, alors, concrètement ? Parce qu'il y a des explications à chaque année. Celui de l'année dernière a été un peu particulier parce que, déjà, il a fallu changer toute l'équipe. Aujourd'hui, cette année, c'est complètement différent. Ce n'est pas le même travail. On a pris deux joueurs. On va sûrement prendre un, enfin, je ne cache pas, un, deux, je n'en sais rien. Je n'ai pas encore la réponse en fonction de ce qui va se passer aussi. Mais en fait, c'est beaucoup moins complexe que les dernières où il fallait changer, il fallait gérer toute une équipe qui voulait partir aussi. Et puis aussi, il y a l'inexpérience, je ne le cache pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est renforcés aussi à la cellule via des ressources humaines et puis via cette data aussi. Puis après, il essaie d'apprendre pour faire le moins d'erreurs possibles. Mais quoi qu'il arrive dans un recrutement, on se trompera toujours. Le but, c'est de se tromper le moins possible. Parce qu'après, la data, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure aussi. Elle ne te dit pas les complémentarités entre joueurs. Elle ne te dit pas l'état d'esprit des joueurs, la mentalité. Et ça, il faut aller le voir sur le terrain. Il faut essayer de le découvrir avant. Et des fois, tu n'as pas toutes les réponses. On a évoqué brièvement l'année dernière, il y a deux joueurs dont le code n'est pas encore réglé pour la scène deuxième. C'est Meiyu et Bakayoko. Je suppose que c'est quelque chose qui anime un petit peu la direction de la CS en soirée. Oui, parce qu'on a parlé des entrées, mais il est sorti aussi. Parce qu'on a déjà trouvé des solutions avec certains joueurs. Et là, on essaie de trouver des solutions avec ces deux joueurs. Il y a eu des discussions avec des clubs, mais pour l'instant, rien de concret. Donc, que ce soit là pour l'un ou pour l'autre, c'est de trouver un projet. Parce qu'ils ne font pas forcément partie d'une autre année. Et si ça venait à ne pas arriver, ils pourraient les réintégrer ? On va les réintégrer, de toute façon. L'idée, ce n'est pas de les mettre au placard ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on a décidé de ne pas partir avec ces joueurs-là. Mais bien sûr qu'ils réintégreront, si jamais ils n'ont pas de solution, parce qu'ils sont encore sous contrat. On ne fera pas la misère. Et pour finir, juste pour revenir sur les souhaits du coach, il nous avait dit en conférence de passe, lors de la présentation d'Ibrens, si je ne me trompe pas, être dans la recherche d'un attaquant polyvalent, pouvant occuper les trois postes de l'attaque, c'est la piste prioritaire de ce match à Tho-Stéphane ? On y regarde, mais après on regarde comme ailleurs, mais on regarde au milieu aussi, parce que si jamais on perd du monde, il faudrait bien qu'on ait des solutions. Donc pour répondre à ta question, oui, mais sachant qu'on ne veut pas que.